Bonsoir, 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 profitons de cet éclairage saillant de cette nuit qui commence doucement à tomber, de cette fin de soirée, pour nous remettre sur Bardozge II Enhanced Edition. Nous sommes au chapitre 6, je crois, et nous sommes à côté d'une tombe, tombe de laquelle se cache Kangax, délicate petite demi-liche, qui nous a collé une bonne roust, déjà, à plusieurs reprises. Dans du dernier épisode, on avait quand même trouvé une petite stratégie qui avait l'air de pas mal marcher, mais à voir si ça va payer. Est-ce qu'il était protégé contre les morts vivants ? Je crois que non, Cortex. C'est pas grave. Ah si, 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 en effet, l'été. Du coup, c'est votre qui part, échauffant. Et je vais trouver les morceaux. Enfin, tout dit là, mais les morceaux tombent, ces abyssines ne pourront pas me tuer. Ok, ça a l'air d'être à mon deal. Pauvre imbécile, désormais la mort règnera sur les plans et Kangax le profanera à tous. Mais comme vous m'avez libéré, je serai indulgent avec vous, vous aurez le privilège d'être tué de mes propres mains. Supplisez-moi, il y a Twitter qui me dit que je suis connecté. Bien, oui. Essayons de nous taper le monsieur pour changer. Je suis toujours là. Il fallait couper sur Valigar, ce qui n'est jamais une bonne idée. Trop tôt ! La dissipation, c'était pendant la... Hello dans le crème, comment ça va ? Oui, moi, toi aussi, tu viens te faire humiller, te faire fesser, te faire fouetter avec une pelle par Kangax, la dominée. Permettez-moi de voir ces poissons que les anglais dégustent quand ils veulent noyer les armes du Brexit. Bon, tout va bien, Minsk est quoi ? Il est étourdi. Il s'en le savait certes, mais ça ne nous en branche pas du tout. Mais pour rappel, on mise tout sur le fait que Minsk est surprotégé contre les morts vivants. Ça ne sert à rien, ça va juste dissiper nos protections, c'est magnifique. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a contre l'étourdissement ? C'est une bien bonne question. Ordre chaotique, ça ne sert à rien, je ne sais pas. Que ça ne sert à rien ? Sous sa forme de liche, on le tatane, il n'y a pas de souci. C'est à qui ? On le défonce. Le problème, c'est qu'après, il y a la deuxième forme et c'est moins rigolus. C'est moins rigolus, ça ne sert à rien, je pense. Elle avait tenté de se taper avant de le prendre. Mais, il n'aura pas de doigts. Après, on peut tenter l'arnaque. Je vais le recracheter de chez moi. On peut tenter l'arnaque, c'est-à-dire d'attendre, de le faire passer en demi-liche. Et quand il passe en demi-liche, on se barre. Et il va ignorer Minsk, qui est normalement protégé par les morts volants. C'est pas une robe. Ah, Vicky, tu t'es vite transformé en pire. Du coup, je crois que là, on n'a rien pour t'aider. En plus, tu vas vouloir nous parler par le combat et tout. Bon. C'est pas grave, on va quand même rigoler un petit peu en ce moment. Comme ça, je dois vraiment gagner une belle statue dans son domaine. Eh, vous ne comprenez donc toujours pas. Non seulement je suis destiné à dépérer éternellement dans une tombe, mais en plus, il faut qu'on me pulvérise pour me libérer. Et grâce à vous, je suis enfin libre. Et je vais pouvoir réduire ce monde en poussière. Tu utilises l'arme qui tue les morts vivants et Kiko ? Euh, non, parce qu'elle ne servira à rien, en fait. Euh, peut-être contre sa forme de leash, mais contre sa forme de demi-lis, elle ne servira à rien. S'il est immunisé à toutes les armes, il ne sera pas au minimum qu'à... Donc je ne peux pas me barrer parce que... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. L'objet est au sol. Et visiblement, il n'avait plus... Mais il n'avait pas oublié, bien sûr. Très bien. Mais il me semblait qu'on avait une protection contre les morts vivants qu'on avait envoyé déjà. Me trombe-je. Donc ouais, comme en fait... Au pire, ça va détruire sa forme de leash, mais ce n'est pas forcément le plus problématique. Plus problématique, c'est sa forme de demi-lis derrière. Et sa forme de demi-lis, elle est complètement immunisée à ça. Et c'est ça le gros souci. Un peu de la merde comme parchemin en fait. Retour de sort. Ouais, c'est marrant. De toute façon, c'était raté avec le timing. Valigar, on n'était pas bon. Ouais, je trouvais un morceau. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà. Là, il commence déjà à nous vever. Putain, mes mines sont encore une fois étourdis. Il y a plus la bonne vie de disciple qui va bien. Ça, on s'en fout, si c'est de l'image protée. Soyez pas plus débile que vous êtes d'habitude. Ok, donc ça c'est fait. Je vais vérifier quand même qu'il ignore bien Minsk comme prévu. Donc en effet, il n'y parle pas. Donc si on se planque comme des vieux lâches dans le coin là, a priori, on doit pouvoir taper Kangax. On a commencé les inconges de sort avant la finir du temps, donc on va pouvoir finir juste après. C'est Valigar qui va tout manger dans sa gueule. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est déclencher le combat, enfin déclencher l'arrivée de Kangax avec Minsk. Envoyer quelqu'un d'assez résistant pour déclencher le dialogue. Comme ça, il balance ses sorts dessus et après, on peut tranquillement, parce qu'Ordre Chaotique, ça protège contre la terre. Alors je ne sais pas si je prenne. Voilà, parce que quand il est dans sa forme normale, il n'est pas trop chiant. Voilà qui est embêtant, enfin il prendra bien du gros statan, hein. Et l'étourdissement il dure tellement longtemps. Bon, cette stratégie n'a aucune chance de marcher. Parce qu'évidemment, il y a Valigar qui traîne dans le passage. T'as pas pris le chemin de plus pour Minsk. Cesse d'avoir une attaque. Ouais, et c'est chiant parce que du coup, derrière avec Minsk, ça marche. Euh, on va tenter les techniques de l'acheter. Je suis toujours là, vous y avez bien réfléchi. The technique of the l'acheter. Ce lieu sera ton combo. Ouais, vas-y. Fonce, Valigar. On est tous avec toi. Bon, tu vas manger, tu vas prendre cher de ton petit cul. C'est bien notre lâche. Mais c'est une technique qui marche très bien, surtout contre le boss le plus fort du jeu. Je vous rappelle, ce combat est tout à fait optionnel. On pourrait l'avoir passé et arrêter de faire chier sur le let's play. Mais c'est fort de question. Bien, ceci étant fait. Assault. Alors là, on a encore tous nos meufs. Du coup, ça va être un petit bruit. C'est sympa. Par contre, le problème, c'est qu'un nouveau. On a Valoch qui ne voit rien. On peut se faire dans un repris coup mortel. Ça, c'est le fixement. On y va. Bon, alors là, on a Minsk qui a Kill Tartin. On va voir ce qu'on peut faire quand même. On va essayer de prendre des infos. On va aller foutre bien un coin. Oui, il est bien un coin là-bas. Valigar, il va se prendre un emprisonnement, mais c'est pas grave. Il connaît plus de 32 sur les flammes. 38. Non, non, non. Normalement, il n'y a que Valigar qui va prendre. Et les autres, ils sont hors de vue. Ils devraient se focaliser sur Minsk. Mais comme il ne le verra pas, ça ira. Ça, c'est évidemment la théorie. Alors déjà, il y a Valigar qui va prendre cher comme prévu. Voilà, tu es prêt. Voilà, donc si on se place là comme des violages dans le coin, on n'est pas à la vue. Et Minsk peut continuer de tarter. C'est juste le symbole, enfin c'est juste le symbole d'étourdissement au niveau en fait. Parce que du coup, là je dois bien avoir un truc de RapidXX Balade. Mais je n'ai plus de place dans mon sac à dos évidemment. Et si je fais bim, bim. Sac à dos. Hop, hop. Ne te montre pas. Abruti. Bon. On en apprend tous les jours. Il y a une sauvegarde auto... Ah d'accord, il sauvegarde automatiquement quand on... Ah non, c'est quand je charge une zone tout à l'heure, on s'en fout. Ça commence à... Ça commence à me gaver. Je suis toujours là. Vous y avez bien réfléchi ? Oui. C'est entendu. J'aurais presque qu'on envoie Bicognac et des meilleures jeux de sauvegarde. La confiance et l'apanage des fous. Ce lieu sera tôt. Ouais, 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 très content. Baissez-vous par ce verre. Baissez-vous. Est-ce qu'il y en a un Valigarine ? C'est qu'il y en a une hâte. Ou alors on pourrait envoyer J-R-A... Ah non, la vision véritable. Faut que tu résistes à l'étourdissement et à la frayeur. C'est tout ce qu'on te demande. Après, tu es libre de vague à tes occupations. Ah mais c'est parfait. J'étais à l'air qu'on pouvait contrôler une surprise. Oh maintenant, on va t'appaler le dessus, hein. Vous allez vous barrer avant de prendre cher. J-R-A en général, c'est pas bon pour toi, ça. Hop. Je ne sais pas. Oh, je vais vous faire un peu de bâtiment. Je vais vous faire un peu de bâtiment. Je suis juste pour un peu de bâtiment. Oh, je vais vous faire un peu de bâtiment. Alors, il est toujours sur pot de pierre. Il n'est plus sur pot de pierre. Oui ? Vous avez le droit de quelque chose ? Ok. Oui ? Vous vous entendez bien ? Oui, exprime la volonté, je pensais bien. Que voilà, tu m'attends. Faut juste le finir avant de partir. Comment est-ce que moi ? Ce lieu sera ton combo. Ok. Phase 2, c'est le temps de se coller au mur. Et, il y a quelqu'un qui n'est pas bien cloqué. Alors, j'avoue que ce n'est pas le plus sexy du monde. Parce que lui, il a une brouette de points de vie. Il régénère en plus. Mais Minsk est un des autres qui va lui faire des dégâts. C'est pas mal. Aïe mon gros ! Aïe mon gros ! Il colle des bons coups quand même. Enfin, il touche souvent, c'est l'intérêt. Il y a vraiment une résistance à eux des golds enfoirés. Et alors, la protection contre les morts vivants, le fait qu'ils soient ignorés, mais c'est quand même pas mal. J'espère qu'il touche suffisamment souvent pour contrer sa régène. Sinon, il va vite se faire chier. Il est en fuite. Il est en fuite, c'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire qu'il ne va pas attaquer. Ou alors qu'il va se déplacer, qu'il va être pué en fuite et qu'il va nous défoncer, ça dépend. Défoncez-le ! Non, il est en fuite ! Non, il est en fuite. C'est inconcevable ! Allez, il est à go ! Non ! Non ! En fuite ! Bien ? Oui ! Oui ! Oui ! Grâce à la technique de la lâcheté et de la couervise, je ne vous triomphez 55 000 points d'expression, enfoiré. Ouf ! Bon alors il a un petit anneau, un petit peu sympa. Plus 2 d'armure, plus 2 OG de safeguard, plus 10% de résistance à la magie avec des immunités dans tous les sens et de la régénération plus 3 secondes. Il est un petit peu fort. Un petit peu. Et en plus comme il n'est pas compté comme étant un anneau de... un anneau plus 1 plus 2, on peut l'additionner avec des armures. Ce qui fait qu'on pourrait passer Vicogna à moins 11 de CA et à... Et à combien de résistance à la magie ? Et à 80% de résistance à la magie, ce qui est quand même pas... Vive la lâcheté, oui absolument ! Ce qui est quand même notre arme principale, grâce à laquelle nous ne serions pas là. Oui alors est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir 18 en charisme ? Je veux dire bon, des forces sympathiques, mais quand même ! Je n'ai plus de place, j'ai déposé votre objet à terre. Euh... Valoche, ta l'âme, anneau du Grand Bélier, ouais, c'est pas terrible, mais bon. Euh... Bon ! Tiens, hop ! 18 en charisme, 6 pour Vicogna. Bon ! Et ben voilà ! Euh... On aura mis que 20 minutes d'autre premier épisode pour se le faire, hein ! De ce premier épisode de la soirée. Nettons-nous à l'oeuvre ! Où vous nous reposez ? Boum, à lèvres, bisous ! Bon ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le quartier du gouvernement, on va quand même payer la licence pour jeter des sorts, parce que sinon ça va me saouler encore une fois. Donc on a fait la rune tordue, on a fait Kangaxe, est-ce qu'on a encore des gros à se faire ? Euh... Je crois qu'on devait aller au domaine des... Des menestrelles pour une catholique, j'ai l'air, hein ! Une bonne chose de faite, oui ! Absolument ! J'avoue que ça a commencé à me gaver un peu comme combat. Qu'on se rassure, hein, Bodhi et Rhenikus sont de toute façon fort sympathiques aussi. Je m'en voudrais de vous. Les jours sont tristes et morts ! Ah, pour faire descendre, on va prendre une chambre de paysans ! La chambre des champions ! Là, du coup, le domaine Galvaré, c'est le domaine des... Menestrel, je crois qu'on avait un truc à faire là. Bon, c'est bon, c'est une petite rapidité avec Valigar avant. Ouais, puis son anneau est complètement craqué ! Résistance à la magie, Régène, euh... Meilleur CA, Meilleur jet de sauvegarde... Ça explique aussi pourquoi il était dur à toucher. Je m'en voudrais de refuser. Bonjour, ce serait pour vous tâtaner. Oh oui. D'accord, verser. Je pensais bien. Mais j'étais pas censé rencontrer quelqu'un, là, qui m'avait dit « Oui, j'arriverai, pourquoi tu voyages avec ce sac à merde, tout ça ? » « Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. » « Allons-y. » Il me semble bien que je sois dans l'erreur. « Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. » Euh... Du coup, on va voir ce qu'on a éventuellement à faire comme quête qu'on aurait raté. Bon, chapitre 5, c'est Andrombo-Terre, donc non. Chapitre 4, c'est bon. 3, Andrombo-Terre, on s'en fout. 2, Tomorheim-Nesval, on s'en fout, c'était des mecs qui avaient été picolés et quittés. Ils m'avaient défoncés. Donjons damnés, on l'avait finis. Ouais, normalement, on est censé pouvoir retourner voir les menestrilles, mais... Ouais, l'anneau, il est complètement craqué, c'est un truc de fou. Ah, on pourrait retourner à la sphère plein air. C'est vrai que j'ai ça. Ouais, on va retourner à mon domaine personnel, on va retourner à la sphère plein air. On aura peut-être des quêtes un peu sympas là-bas. Sinon on sera horrible, on sera obligé de faire la quête principale, il faut vous rendez compte. Euh, sphère plein air, c'est dans les bas quartiers. C'est entendu. Euh, mince, tu vas pouvoir passer à la lame d'argent. Elle est un petit peu moins bien pour toucher, mais elle est fortale. C'est parti, oui. C'est parti, c'est parti. Oh, mon dieu, c'est parti. Oh, mon dieu, c'est parti. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, c'est parti. Accessoire, bon. Un jour, peut-être, je reprendrai Dark Souls quand j'aurai marre de rager si j'en veux. Avec la version améliorée, il y a une bonne gestion des objets qui sont à terre. Ils ne disparaissent plus au bout d'un certain temps. Dans mes souvenirs, ils avaient tendance à disparaître. C'était quand même plutôt embêtant. Je ne devais pas voir mes abrutis apprentis. Mes abrutis, des trucs comme ça. De l'heure des boulots que vous avez fini, ça fait au moins 8 ans que je vous ai laissé à vos Gordon. Ne me dites pas que vous n'avez pas terminé encore de faire une baguette à la con. Ou un anneau pourri. Eh bien, c'était une leçon intéressante. Nous n'avons pas vraiment ménagé cette baguette. Ce que l'art veut dire, professeur, c'est que nous avons réussi notre examen. Je vous présente la baguette de l'apprenti. Pointez-la juste dans une autre direction. Ouais, c'est vraiment du travail d'amateur. Je ne suis pas satisfait, c'est laid. Vous voulez juste que ça échoue parce qu'il n'y avait pas votre stupide dague. Restez tranquille. Quoi qu'il en soit, nous devons maintenant faire nos preuves sur une nouvelle leçon et un nouvel exercice. Auriez-vous l'obligence d'approcher notre projet suivant, Fade ? Déjà, êtes-vous sûr que nous ne devrions pas prendre un peu plus de temps ? Si nous échouerons de nouveau, nous n'y arriverons jamais. Non, nous devons maintenir la pression. Fade, voici ce que nous allons travailler maintenant. Nous allons inscrire de nouveaux sorts pendant les dix prochains jours. C'est la tâche la plus basique du travail de la magie. La seule vraie question, c'est à quel niveau de difficulté devrions-nous nous atteler ? Il y a le parchemin de double illusoire qui vous coûtera 2250 pièces d'or de matériaux, la flétrissure abominable d'habitalzim à 1000 pièces d'or et la nuée de météore à 2500 pièces d'or. C'est également l'ordre de difficulté. Alors, je suppose que je risque de perdre des apprentis si je demande des trucs trop compliqués. Mes flétrissures, je connais déjà. Une nuée de météore, je pense que je ne connais pas encore. On va demander une flétrissure. Tout va bien se passer. Nous voulons bien prendre ces choses-là un jour ou l'autre. Dans quatre ou cinq jours, nous aurions des difficultés que nous imaginions. J'espère qu'ils font du... qu'ils mènent les projets un petit peu mieux que dans les entreprises. Sinon, c'est pas mal à la merde. Oui, je vous avais annoncé 1000 pièces d'or et quatre jours de budget. Finalement, ça s'élève à 350 milliards et... deux heures de retard. J'ai le parchemin de Flamandville. Bon ! Et bien, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller tarter une vampire ? On va se faire body. On va se faire body. Je sais. Tu n'as qu'un mot à dire. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va passer à la couronne de cuivre. Tu vas préparer des protections contre le plan négatif. On doit avoir ça qui traîne quelque part. Protection contre le plan négatif. Ça dure combien ? 5 rounds. C'est tout pourri. Contagé contre l'absorption d'énergie au niveau pour la durée du sort. On ne peut pas lancer ce sort sur le plan matériel négatif. Sans deck. Hop. On s'en prépare les trois. Et puis... Alors, ça c'est quoi ? Non. On pourrait se prêter une deuxième restauration. Parce que là, on va bouffer du vampire. On va se dire. Bonjour j'ai le canne. Comment ça va ? Que puis-je pour toi ? Tu cherches un endroit où te coucher près du clavier, mais il n'y a pas de place. Il y a trop de bordel sur ce bureau. Par contre, du coup, je ne vois plus le bois de l'écran. Donc tu es fort sympathique, mais ce serait bien que tu bouges. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Que fais-tu ? Dis bonjour à les gens. Hop là, Bernard. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Là, on va se prendre une bonne chambre de paysans. Wouhou ! Ils nous vont l'air chargés à bloc pour établir l'entrée. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Est-ce que tu penses arrêter de roder toi ? Go le cimetière. Bon, en plus, on aura l'aide de drill, c'est un... Soudain, il fait nuit. Vous devenez particulièrement ennuyeux. Il est de plus en plus difficile de vous ignorer. Honnêtement, Fade, je n'ai simplement pas que faire de vous. Je suis las de vous voir constamment dans mon ombre. C'est pas moi qui ai fui lors de notre dernière rencontre, Body. Désolé si je vous ai... ...fait peur. Il était simplement plus important que j'avertissiez Irenicus de votre situation. Il a décidé que cela n'avait aucune importance, bien que ce soit assez intéressant. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le temps de rester ici pour discuter de ce que vous ferez ou ne ferez pas. J'ai d'autres choses plus importantes dont je dois m'occuper. Un simple avertissement auquel ferait mieux de prêter attention. Ne cherchez plus Irenicus, faille de vous connaître une fin atroce. Je ne vous parlerai pas davantage. Combattez et si vous survivez, remerciez le ciel et rentrez chez vous. Oui, 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 oui. Quand soudain, des ennemis. Heureusement, on avait prévu... ...le machin. Sauf que ce n'est pas cette sort-là, donc on va éviter de se trouver. Ça serait ballot. Et toi, tu peux aller taper tranquille. Tiens ben. Coucou, la Vorpal, ça fait plaisir dès le début. Et 2-2. Vise les yeux, Bou ! Vise les yeux ! Voilà qui n'est pas normal. Voilà qui n'est pas normal. Bon, même sans être mort, il ne colle 44 à chaque coup. C'est pas mal. Papi Dapidou. Une pleureuse. T'es qui toi ? Euh... Ouais, les tombeaux inférieurs, de toute façon, c'est euh... Peu importe l'entrée, il y a la pyramide d'œil. C'est le moins qu'il ne mène pas trop loin là. Bonjour la compagnie. Ecartez-vous, ignorants. Je suis une combattante par la naissance et je pleure ceux qui sont morts au combat. Je ne dois pas être dérangé. Qu'est-ce qu'il fait sur le site ? Qu'est-ce que ça fait si on la dérange plus ? On ne peut pas. Elle se barre. Très bien. On ne le prend pas comme ça. Cette voie était rendue impraticable et quelqu'un s'est imposé. Est-ce que vous descendiez ? Pas de basket, tu ne rentres pas. C'est une tombe réservée aux membres du club. Par contre, celle-là, c'est bon. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Mettons-nous à l'œuvre. Ah, Imoen, tu veux continuer tranquillement ta roche. Je te piège. J'allais passer à notre plan, mais... Pas de pitié pour ceux qui osent nous défier ! La nature reprenne ses droits ! Ça fait fiche très normal. La nature reprenne ses droits, toi ! Il y a quelqu'un crétin qui bohaine. Putain, elle va voir quoi, elle fait un de ses carnages. Mais c'est pas que sur un van qu'elle est sur ses décapités ? Ah non, c'est 25% sur tous les coups ! C'est pas que sur les... Oh, c'est un truc de maboule ! Mais c'est beaucoup trop fort, quand même ! Alors... Ça tombe bien, on a des pieux et ça fait 9000 XP à chaque fois qu'on en tue un. Petit coup. Gros Bill, complètement ! Ah, Bruenor, on a retrouvé le groupe de... de Vritz. Fate, vous êtes en retard, nous avons commencé sans vous ! Fadez-moi, nous obliterons du reste ! Merci mon ami ! Nous nous retrouvons au cimetière quand le travail sera terminé ! Ouais, au rayon Gros Bill, Dritt, ce qui n'est pas mal non plus ! On a purifié la mer ! Bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bon bah là, du coup, on va faire bim ! C'est toujours pas ce sort-là ! Si ! Et on va envoyer le gros monsieur tout seul ! Kikou ! Bon, ça fait mal quand même ! Euh... Petite lenteur sur tous bonbons ! Voilà ! Voilà ! Ah ! Merde ! Cherm Néfaste, c'était pas obligatoire ! Parce que là, du coup, c'est bien, il a une grosse épée, mais quand on se retourne contre nous, c'est moins bien ! Est-ce qu'il va tuer Dritt ? Ça aurait été marrant ! Ah ! Il se fait tuer par Dritt ! Bon ! Bon, il va falloir quand même faire semblant de s'intéresser un petit peu à ce qu'il se passe ! Hé ! Il est bénédictif, souvent ! Je suis toujours là ! 2... 2... 2... 2... Ah bon c'est la brouette de sort ! Alors je trouve que c'est 5 de puissance qui déchouant Et comme il est virtuose c'était bien Bon je pense que ça ça aurait été pas mal Fait tu vas te lancer une botte pierre dans le doute Je vais te lancer une botte pierre dans le doute C'est peut-être bien ici Euh... Une pot de pierre déjà Un petit ordre caoutique qui ira bien Il fait quoi la dritte ? On l'avait rencontré à la sortie de l'Ombre Terre Euh... Et euh... On lui avait rappelé que dans le 1 on l'avait aidé contre des gnols Et du coup il a dit Ah bah euh... Si vous voulez Je vous aide à défoncer le vampire que vous chassez Et donc du coup Bah je vois Du coup dritte c'était là On nous aide à défoncer du vampire Alors il y a des gens qui ont dû perdre des niveaux Oui Jaira perdre des niveaux Et donc ouais du coup dritte nous aide Dans le 1 on l'a aidé à buter des gnols Donc dans le 2 il nous a débuté des vampires Normal Hop On va planter lui Ca fait du monde au moins Ca fait du monde au moins D'ailleurs euh... Le dialogue de dritte qui rappelle qu'on a tué des gnols Si vous l'avez tué dans le 1 Vous pouvez quand même dire que dans le 2 vous l'avez aidé Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien sur les sauvegardes Euh... Mintz qui a perdu quelques niveaux si j'ai un patient Oui Vig Vig C'est bord toi La victoire nous appartient Tu le sais On va utiliser une mine avec ses niveaux Pour l'instant elle ne sert pas à grand chose Quand on va la repasser en mode mage Elle va être beaucoup plus utile Euh... C'est pas ça je l'ai exploré Là je sais pas si ça va nous amener à grand chose Ouais on s'en fait pour l'instant Euh... On va retourner de ce côté ici Il y avait l'espèce de truc piégé euh... Super relou Et je pense que... Oui on a entendu Pardon 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 Ah ça va être un petit peu chiant C'est pas la victoire Ah c'est pas la victoire Je le sais pas Tu vois ... Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Qu'est-ce qui est sauvé ? Oh Ah 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 Il y a tout le monde qui commence à perdre 2 niveaux, c'est quand même un petit peu le chiant. Hop ! Ça va la luminosité chez moi, j'ai l'impression qu'il commence à faire noir. Après normalement, l'écran m'éclaire un petit peu. Quatre mille cinq cents, c'est rentable. Ton audace est impressionnante, fait et le voilà qui ne plaît de guerre en ta faveur. C'est le vampire vieux Frédéric Mitterrand. Car ma maîtresse a ordonné que tu reçoives le baptême du sang et de la douleur. Bon, donc toi tu vas être relou. Swat ! Très bien, faisons comme ça. Euh, t'aurais pas un pers magique un peu comme ça quoi ? Si, parfait. Hum, on va aider ces gens à faire un petit peu de ménage. Voilà ! Ça m'a pas l'idée qu'il commence à le manger. Quand je dis qu'il commence à manger, c'est-à-dire qu'il est mort complètement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a... Ça a l'air avec Mitterrand. Par contre, voilà, je ne dois plus avoir beaucoup de niveau parce que je vois que c'est point de vie. Ouais, niveau six, on va le mettre à l'écart. Clairement, il n'a plus le niveau qu'il faut pour ce genre de dague. Oh, merci d'avoir balle. Et on va... Putain, quoi des trucs. Débrume Vampirite. Ils sont en train de faire super mal. Alors... Petit dodo. Vicky, t'as pas de niveau absorbé, c'est parfait. Du coup, tu vas pouvoir en rendre à Minsk et la Valigar. Alors, est-ce qu'il y a des méchants dans le coin à Châtier ? Oui. Il y a des gantlés. Oui. Que le meilleur n'aurait à faire. Pour tous ceux qui sont envers ! Vise les cieux ! Vise les cieux ! Chaque vivre par les deux. Je ne sais pas si il y a possibilité de mettre une obénie dedans. Dans... En voilà une de moi. En voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre une obénie là-dedans ? Minsk, tu n'en as pas. Blattor là, il fait qu'il dépasse la place. Oulah ! Le boue est trop jeune pour me venger. Je ne vais pas faire la Calamine si tu veux pour rien. Merci d'avoir ta petite Pyro. C'est dur. Que veux-je, allons-y ? Hop. Que veux-je, allons-y ? Hop là. Fais-je faire ça, ça, ça ! Oui. Peux-je faire ça. Et éventuellement, mettre une obénie là-dedans. Dommage, c'était vachement insuciaux. Hop, on va faire tour de la zone quand même, sans regarder si on a oublié personne. Aïe, ça pique, aïe, ça pique. Oui, ça fait très mal aux jambes. Evidemment. Bah ouais, c'est pas bête le bennit, mais ça m'a recruté d'être pas dans celle-là. Du coup, je suis déception. Jairat, ton but devait être d'atteindre Viconia, de lui lancer ton soin, sans mourir en route. Je déteste du putain de sale. Viconia va s'en prendre une éveille crevée. Coute jaillera peut-être. Ah ça va. Bon, c'est là qu'on va se booster comme débataire. Parce qu'à l'étage d'en dessous, il y a Bodhi. Et Bodhi, elle est moyennement sympa. Du coup, quand j'ai une réduction, on va lancer les armures qui vont bien. Je vais pouvoir te lancer une armure qui va bien aussi. En fait, t'es encore sous... Non, elle est pas gentille. Elle est peu sympathique. A plus forte raison, quand on est un petit peu en train de se ramener dans son domaine. Les hamsters, et les rôdeurs, partout, comptent nos obstacles d'intéresse. Hop. Euh... Harmonie défenseuse. Je pense que c'est encore bien fait. Ici, on a plus grand chose d'intéressant. Si on avait plus de crères, ils sont bien. Tu vois, tu me lancer une... Protection contre le mal. Je sais pas si ça a l'air, mais quand même. Hop. Une magie de l'air bleu. Pour fêter tout ça. En fait, tu vas lancer une petite rapidité. Qu'est-ce que tu veux faire ? On va parler à Drift. Nous voilà ! Il me semble que vous étiez prêts à nous demander de l'aide. Ces cryptes grouillent de mort-vivant. La bataille sera difficile pour nous tous. Oui, je me sens obligé de faire Drift avec une voix un peu de gogol. Il y a du piège. Euh... Ce que je voulais faire, c'est ça. Ça. Oui. Ça. Et c'est parti. C'est parti. Ainsi cela se termine ici. Bienvenue. Vous avez fait preuve de beaucoup de géniosité pour me retrouver, bien que je n'aie pas vraiment cherché à me cacher. Tu aurais dû faire un véritable effort. Nous sommes dans l'obligation de te détruire. Nul besoin d'autre raison. A bout, la trouverait où qu'elle pose son pied maléfique. C'est ce que nous faisons. Je suis venu récupérer ce que tu m'as volé. Je ne repartirai pas sans elle. Rends-moi mon âme. Vous pouvez essayer, Imoen, mais vous échouerez. Nous avons travaillé longtemps pour accomplir notre vengeance. Et ce n'est pas vous qui allez nous en priver. Je suis persuadé que les raisons qui vous ont conduit ici sont très importantes à vos yeux. Mais épargnez-moi l'ennui de les entendre. Eh bien non, je vais te parler. Et je vais te dire pourquoi je suis la voix des pirates. Et je serai le plus grand des Okage. Peu importe. Je suis venu pour le Rin Lanthorn Body. Et vous ne m'échapperez pas cette fois. Vous aidez ces elfes perfides ? Ils méritent tout ce qu'il est arrivé et bien plus encore. Ils ne nous approcheront même pas tandis que nous les détruirons. Tel est l'heure à l'arrogance. Laissez-les trembler et craindre qu'ils mourront de mes mains et de celles d'Irénicus. Ils ne reconnaîtraient même pas que nous faisons partie des leurs. Et maintenant, nous allons tous les enterrer. Que voulez-vous dire par faisant partie des leurs les elfes admettra mort des étrangers à leur cité ? Imbéciles. Ils auraient aimé vous faire croire que nous étions des étrangers attaquant leur cité sans raison. Leur honte est qu'Irénicus et moi-même sommes très proches d'eux. Aucun elfe n'oserait se retourner contre ses frères. Aucun elfe ne mettrait en danger la structure même de sa société. Aucun elfe n'aurait fait ce qu'Irénicus et moi-même avons fait. Qui est appelé de leur cause ? Elan ? Il n'a rien fait tandis qu'ils aient énuméré nos crimes dans leur châtiment. Je devrais presque vous laisser vivre pour qu'ils puissent connaître la honte d'être interrogés par un étranger sur cette affaire. Je le devrais presque. Votre rôle dans tout cela s'arrête ici, Fade. Je me nourrirai du sang des dieux tandis que vous mourrez sans connaître les réponses à vos questions. Bien ! Elle est embêtante et il y a des copains avec elle. On va dépenser ses petits gardes avant. On va laisser le grid se donner un mec. Avec euh... Allez Josée tu te calmes, l'XP est pour moi. Non ! Non elle est à moi cette vie, elle est à moi ! Quatrième avant on nous met l'XP quand même, c'est pas mal. Et 8500 de plus, ça fait plaisir. C'est la fin ! Le mal est mort ! Vous vous êtes bien battu mon ami ! Je vous souhaite un bon voyage ! Le mec a failli se faire le boss tout seul. Oui, oui, t'inquiète ! Euh... Qui a récupéré ça ? Hop ! Limoen ! Belle déception ! Hop ! Petite eau bénite ! Ça va canner tout ce beau monde ! Oh, il y avait encore un garde... Un garde invisible ! Plus d'XP qu'en Gax ! Ouais ! Alors que la baston est beaucoup plus facile pour le coup ! On va mettre un pieu dans le coeur de Bodhi ! Après un combat acharné, Bodhi s'est réfugié dans son cercueil. Le moment est venu d'en finir. Si vous avez un pieu, vous pouvez le détruire et libérer ainsi de la Midi Moen. Non, je ne peux rien apporter de plus ! L'objet est au sol ! Je me sens mieux ! Je me sens mieux ! Bien mieux à nouveau ! Entière ! Merci pour tout ce que tu as fait, Fête ! Je suis rétabli ! Et j'espère que nous pourrons bientôt dire la même chose de toi ! 55 000 XP de quête en plus ! Mais par contre, on a mis mes pantalons de... C'est intolérable ! On a le coeur en noir de Bodhi. Je n'ai plus de place ! J'ai déposé votre objet à fait ! On va filer la Viconio, ça va lui faire plaisir ! Tiens, c'est pour rentrer chez les elfes, ça va te plaire à faire plaisir aussi ! T'es pas très chargé et tu peux porter beaucoup de choses, alors on va se faire plaisir ! Tiens, l'égaliser, c'est cadeau aussi ! Il y a eu de la montée de niveau dans tous les sens ! Il y a eu au moins Valigar et Vicky qui sont remontés ! Du coup, 51 000 épisodes, on aura même un petit peu de temps de... Alors, il y a une épée courte ! Il y a un symbole de terreur ! Et une flétriture d'habit d'Alzim, on prend ! Symbole de terreur qu'on ne connaissait pas encore, l'épée courte c'est quoi ? Cougarge plus 4 ! Bah oui, pourquoi pas ! Ça fait toujours zizir ! Ça va être pour Himoen ! Même si pour l'instant elle... Péridan ! Il y a une arme juste plus 2 je crois ! Qui est bien compté dragon mais qui est pas... Fifold le reste du temps ! On va lui mettre plutôt l'épée courte ! On va garder Péridan qui servira encore ! Hop là ! Boum ! Du coup, on a de la montée de niveau à faire ! Valosh ! Niveau 17 ! Tagore du 2, 1 ! Meilleur jet de sauvegarde ! Meilleur attaque sournoise ! Tiens, c'est pas mal ! Plus de points de vie ! Vicky ! Sors niveau 4, 5, 6 ! Deux points de vie supplémentaires ! Un point de connaissance ! C'est pas top top ! Mais on va faire quand même avec... Alors, soins des blessures graves ! Soins des blessures critiques ! Faut vraiment prendre 2 ! Un soin ! Deux soins ! J'avais oublié de te monter du niveau et de l'enfer ! Je crois ou quoi ! Alors, ceci étant fait... Euh... Le cœur de Bodhi... Je crois que là, pour le coup, on doit aller voir Ammonator ! Mais on va quand même demander à un prêtre de l'attendre avant ! Parce que bon, au dernier fond, on a fait tout un jour pour rien ! Mon thé est froid, ça devient dégueulasse ! Je pensais bien ! Ils sortent par un endroit où ils sont très rapides ! Mais je crois que là, ils sont dégagés pour la peine ! On peut voir si on peut se refaire... J'existe, nous nous arrêtons ! Non, je sais plus quoi ! Épisode efficace ! Bah ouais ! Épisode de chasse aux morts vivants ! On s'est fait... Ah ! Messieurs, dames, bonjour ! On s'est fait... Kangax ! On s'est fait Bodhi ! Une demi-lish et un vampire ! C'est pas mal ! Alors, au niveau de l'XP, on en est au fait ! T'es qu'à 33 000 ! T'es plus très loin ! Minsk, ça approche ! Valigar, t'es loin ! Vicky aussi, du coup tu viens de monter ! Jairos, ça se rapproche ! Et Kimoen aussi ! Oui ! C'est bien tout ça ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ! Bah ouais ! Pour un épisode qui dit c'est l'épisode de l'humiliation, c'est bon ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ! On avance pas mal ! Allons-y ! Oh, bah hormis les quêtes des compagnons euh... Ah, de la chair fraîche ! Ces parages sont nôtres le soir ! Ce n'est pas un droit pour les gens de ton espèce ! Détruisez de la chair fraîche ! Ok, bah, n'est-ce pas ! C'est quoi les flèches qu'a utilisé là ? Ah oui d'accord, c'est Art de Gezen qui tire des flèches comme ça ! Des flèches d'électricité, d'accord ! Pourquoi pas ! Jairos, c'est gaffe ! Mais du coup, allons voir un prêtre de l'attendère ! Le... chain lightning n'était pas nécessaire ! Oh, en plus c'est fermé par un oblige de ressortir par la surface ! Bon ! Quittez donc qu'il n'y a pas servi à grand chose ! À part faire quelques monstres ! Donc ça a servi quand même ! Ne vous donc pas notre plaisir, ça me crée une mystique ! Du coup, ouais, on va faire la quête pour purifier le cœur de Bodhi ! Et après, on va pouvoir se rendre vers... Seul de Nessalard, la ville des elfes ! Et on apprend un petit peu plus sur ce que... Sur l'origine d'Irhenikus et de Bodhi ! Et leur lien avec ces raclots de bidets ! Ah ouais ! Oreille pointue ! Suspense insoutenable ! Allez, on se dépêche ! On se dépêche ! On fait son petit jogging jusqu'à la sortie ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ! Ah bah il refait le jour ! En même temps de nous dormir trois fois, je crois donc... Euh... Chapette de la Tendre... Promenade de Hawking ! La 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 la... Euh, la promenade elle est là... Je m'en voudrais de refuser ! Ou alors... Avant... Euh... De se faire euh... Les derniers chapitres avec Seul de Nessalard... On peut commencer la tour de garde ! Le donjon qui... Qu'on pourra continuer dans 39 balles après... Et euh... Où il y a euh... Le vrai ennemi le plus fort du... Le plus fort du jeu ! Et euh... Le combat le plus relou de tous les temps ! Accessoirement ! Le tour de garde plutôt sympa ! Qui ressemble pas mal à la tour de Durlag ! Justement en tant qu'extension ! Mais euh... Avec d'autres petites surprises ! Euh... Est-ce qu'il y a des traces dans le journal ? Euh... Est-ce qu'il y a des traces dans le journal ? Euh... Du coup t'en crée de ton avis sur la question ! Est-ce qu'on commence la tour de garde tout de suite ? Ou est-ce qu'on se fait d'abord le chapitre final... Enfin la fin de... Belle dur 2 ! Et qu'on se fait la tour de garde d'entre 9 balles ? Sachant que la fin de la tour de garde on la fera pas dans... Belle dur 2 hein ! Parce que le boss de fin est beaucoup trop fort ! Je dois avouer que votre compagnie commence véritablement à me peser ! Oh non ! C'est un feu ! Avez-vous l'air ! Avez-vous l'air ! Avez-vous l'air ! Excusez-moi, vous semblez comme un homme ! Avez-vous l'air ! Euh... Où est-ce qu'on voulait aller ? Rune du Temple... Les ennemis du passage ! Je finis avec l'entête principale et faire la tour d'une traite ! Absolument ! Je suis d'accord ! Oh non ! Des bandits ! Je vais la prendre ! Oh non ! Des bandits ! Allez-y ! J'ai tellement joué mes frères que je vais même pas me lancer le sort de buff ! Tous les sorts on les connait, ça sert à rien de les... On va prendre ! Ouais ! Faire la tour d'une traite ça me semble un bon point ! Donc on la fera... On la fera vers la fin de prendre vos balles je crois ! Euh... Du coup... Rune du Temple on disait ! Je vous entends très bien ! Je vous entends très bien ! Oui ! Je vous entends très bien ! J'ai envie de te dire ! Excusez-moi le temps ! Et euh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ziiiom ! Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi ! Ouais la tour... La tour est très sympa ! Est-ce que tu me sens... Eh oh ! Je pensais bien ! C'était un petit peu nos Backstreet Boys à nous ! Euh... Euh... C'est Vic Vic qui a le cœur... Il me semble que si on le place là-dedans... J'ai moyen de... Gratter un peu d'XP... Non ! Bon... Tant pis ! Il me semblait pourtant qu'il y avait moyen de la purifier... Je ne sais plus comment... Ah ! Peut-être avec l'Obenit ! Genre ça, plus l'Obenit... Euh... Evidemment, c'est pas tout ça... C'est... Minsk... Non de plus ! Euh... Peu importe... Euh... J'ai récupéré le cœur de Bonnie... Euh... Bah du coup, c'est là-dessus qu'on va finir cet épisode... Bah ouais, il doit bien servir à quelque chose... Mais je ne sais plus quoi... Euh... La question de l'Obenitière... Il faudra de mon épée... Aussi longtemps que je vivrai... Je vais peut-être devoir regarder à quoi il sert... Je ne sais plus... Et qu'après, il ne servira plus de toute façon... Euh... Bref, du coup YouTube ! Je vous souhaite la bonne soirée... Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos... Et puis, à la prochaine ! Des bisous ! Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !